Bonjour, je suis Delphine Belotérien, fondatrice de l'Académie des Entrepreneurs où les hommes et les femmes de challenge aiment découvrir et vivre du job qui leur colle à la peau. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des quatre erreurs qui font que peut-être aujourd'hui, vous ne générez pas les revenus que vous souhaitez vraiment. La première erreur, donc je vais vous partager un petit peu de mon parcours au fur et à mesure de ces quatre erreurs parce que forcément je les ai faites sur mon chemin. Donc la première erreur, c'est en fait de considérer que le métier que vous allez promouvoir auprès de vos clients, eh bien en fait c'est un intitulé standard, donc qui reste dans la boîte. Alors je vous explique, pour moi en fait ça a été le coaching. A partir de là, je vais vous élaborer un petit peu le sujet. Donc en fait, quand j'ai fait moi-même ma reconversion après avoir eu une carrière en ressources humaines, donc j'ai trouvé que voilà, c'était le coaching professionnel que je voulais faire. Donc je me suis formée et du coup, j'ai pris l'identité d'un coach. Donc j'étais très fière, très contente d'avoir enfin trouvé le métier qui a vraiment été collé à moi. Sauf que, en fait, quand j'ai commencé à promouvoir mes services, eh bien en fait, j'avais à expliquer ce qu'est un coach avant même quoi que ce soit d'autre. Donc du coup, c'était déjà très inconfortable de devoir expliquer, puisque je voyais bien que du coup, ça ne faisait pas que la personne comprenait que je pouvais l'aider. Donc bref, j'ai commencé comme ça, puis j'ai eu quelques clients. Donc ça, c'était la première étape quand j'étais à Shanghai, puis après je suis arrivée aux Etats-Unis, et là, bon, j'avais pas en présentiel de clientèle possible. Donc j'ai commencé à regarder ce qui se passait dans le milieu du coaching en France. Et là, en fait, j'ai été extrêmement découragée, complètement découragée même, parce que j'ai vu en fait que les personnes qui se présentaient comme des coachs n'en vivaient pas. Et ceux qui généraient des revenus, eh bien en fait, avaient associé leur service de coaching à des services de consulting et à des services de formateur. Or moi, j'avais jamais fait de conseil, ou très peu, je ne me considérais pas comme une consultante, et je n'avais jamais fait de formation. Donc du coup, je me retrouvais vraiment quasiment en ayant la sensation d'être à retour arrière. Et donc en fait, pour moi, le métier du coaching, qui est en plein boum depuis des années, il y a tout plein de personnes qui se forment au coaching, est le métier symbole du virage en fait, qui est en marche depuis déjà quelques années maintenant, et de plus en plus en expansion. C'est le fait que quand on a un métier, donc le coaching est un symbole, eh bien il faut, pour arriver à en vivre, sans que vous n'ayez jamais à vendre vos services, il faut que votre métier parle à votre clientèle cible. Donc en fait, que vous soyez consultant, thérapeute, coach, décoratrice, enseignant, peu importe le métier, vraiment peu importe le métier, il faut qu'en fait, quand vous vous présentez ce fameux Elevator Pitch, eh bien en une phrase, au-delà de ces métiers-là, votre intitulé dit, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous apportez comme solution, et auprès de qui. Ça c'est la première chose la plus importante, et donc ça en revient à la première erreur qu'on fait absolument tous et toutes quand on démarre, c'est qu'on reste dans ce modèle, dans la boîte, et donc en fait, on ne connecte pas avec notre clientèle cible, et donc elle ne vient pas à nous, et on reste dans l'impression qu'on doit vendre nos services. Et ajouté à ceci, à cette première erreur, eh bien en fait, on est en plus à utiliser le jargon de notre métier, qui nous distancie forcément de notre clientèle cible. Et je vais vous repositionner dans votre... Quand vous étiez salarié, eh bien on parle tous un jargon qui est lié à la culture de notre entreprise et à notre métier. Et vous avez sans doute essayé, quand vous discutez de ce que vous faites avec vos amis, avec votre conjoint, eh bien en fait, la plupart du temps, ils débranchent parce que vous parlez un vocabulaire qui ne leur est pas forcément familier. Eh bien là, c'est la même chose, et en pire quelque part, puisque vous devez avoir cette possibilité d'être compris facilement et rapidement auprès de votre clientèle cible. Donc la première erreur à éviter absolument, c'est de se présenter avec un intitulé classique, standard, dans une boîte. Ça c'est vraiment la première chose, la première erreur. La deuxième, c'est de ne pas cibler sa clientèle cible. Alors, je ressens totalement ce que vous êtes en train de vous dire en ce moment, potentiellement, c'est que, ben, oh, choisir c'est renoncer, oui mais moi je veux gagner ma vie, donc en gros, il faut que j'accompagne le plus de clients possibles. Eh bien en fait, c'est absolument faux, et c'est la deuxième erreur qu'on fait. C'est de, justement, se dire que vous devez accompagner tout le monde pour pouvoir en vivre. On reviendra sur ce dernier point tout à l'heure. C'est, donc la deuxième erreur, c'est celle-ci. C'est de vouloir aider tout le monde, et n'importe qui quelque part. Ceci étant dit, ça veut quelque part, ça va à l'encontre de nos paradigmes, parce qu'en fait, on veut aider, et puis quand on veut aider, on a cette envie de pouvoir, un, aider le plus de monde parce qu'on veut gagner sa vie, et deux, parce qu'on ne veut pas exclure, en fait, des personnes. Puis dans cette énergie que vous avez sans doute, si vous écoutez cette vidéo, on a envie d'être généreuse, on a envie de vraiment aider les autres. Donc, forcément, de mettre sur le côté des personnes qu'on considère pouvoir aider, c'est quelque chose qui est insupportable pour nous. Or, c'est une condition nécessaire pour en vivre, et pour vraiment aider efficacement, votre clientèle, parce que vous pouvez être bon ou bonne avec plein de clients, mais vous serez vraiment excellent avec un profil de clientèle cible. Donc ça, c'est une deuxième erreur qu'on fait généralement quand on démarre, en fait, quand on est dans nos premières années d'entrepreneur, et quand vous avez ce profil de ne pas générer les revenus que vous souhaitez générer. La troisième, c'est de considérer que le bouchard rêve va faire son oeuvre. Alors, c'est pareil, c'est, enfin, là, quelque part, c'est vraiment parce que j'ai mes sept années d'expérience que je vous partage ces erreurs qui sont pour moi représentatifs des clichés qu'on a durant nos premières années, ou notre première année, parce que des fois, après, on se fait accompagner aussi, on comprend que c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, la bouche à oreille est une action marketing. Et donc, en fait, ça ne suffit pas pour pouvoir en vivre. Donc, voilà, à un moment donné, vous aurez épuisé votre réseau de bouche à oreille. Ça, vous aurez un petit peu agrandi parce que vous aurez des clients, mais si vous voulez vraiment gagner votre vie, le bouche à oreille ne suffit pas. Ça, je peux vous le garantir. Et en fait, quand on commence, forcément, on est passionné et puis on commence à avoir nos premiers clients. Puis, je peux vous le dire parce que, évidemment, à Shanghai, quand j'ai commencé, tout de suite après ma formation, j'avais juste ma carte de visite et j'ai eu des clients dans ma première année. Et donc, j'aurais pu ancrer le fait que, effectivement, comme je le pensais, avoir des clients, c'est par le bouche à oreille. Et en plus, ça avait un super avantage qu'on aime nous, c'est parce qu'on se dit « En fait, les gens avec qui on travaille, nos clients sont satisfaits, donc ils vont parler de nous. » Et donc, c'est un cercle vertueux, on est confirmé dans le fait qu'on est bonne. Oui, mais en fait, ça ne suffit pas pour en vivre. Donc ça, c'est très important. La quatrième erreur, eh bien, c'est de se faire payer à l'heure. Ça, pareil, ça va vous mettre forcément en péril parce que vous allez accumuler les séances et ce modèle existe énormément aujourd'hui. Moi, j'ai, comment dire, il y a beaucoup, enfin, de thérapeutes, par exemple, qui accumulent le nombre d'heures qu'ils font quitte à être eux-mêmes épuisés. Il n'y a pas que les thérapeutes, mais quand on vend nos services à l'heure, forcément, notre temps vaut de l'argent et donc, on accumule le nombre de clients pour gagner notre vie. sauf que là, ce que vous allez, ce que vous vous encourrez, en fait, c'est de vous épuiser. Il n'y a que cette issue-là qui va se passer. Donc, c'est la quatrième erreur. La cinquième, c'est d'avoir peur de ne pas se m'en vivre. Et celle-là, elle est vraiment sur le chemin de cette transition pour changer de paradigme, en fait. Puisque, quand je vous transmets tout ça, qu'est-ce qui me permet ou m'a permis d'avoir une expansion aussi incroyable chaque année, et là où j'en suis aujourd'hui, c'est qu'en fait, réussir, ça s'apprend. Et donc, avoir la peur de ne pas en vivre, c'est une peur d'une personne qui transitionne d'un monde de salariés à un monde d'entrepreneurs. Donc, comme vous avez été programmé, en fait, pour devenir, être et faire comme un salarié, eh bien, en fait, être et faire comme un entrepreneur qui réussit, ça s'apprend. Et donc, la cinquième erreur qui est tellement significative, je dirais, puis sans jugement, mais d'un entrepreneur qui démarre, c'est le fait d'avoir peur de ne pas en vivre. Parce que, quand on embrasse de plus en plus et on apprend, en fait, à être et à devenir, à faire et à être un entrepreneur qui réussit, eh bien, en fait, c'est au contraire cette envie d'en vivre qui est un moteur. Donc, bien sûr que moi aussi j'ai eu peur de ne pas en vivre, je dirais, dans ma première année principalement, eh bien, ma première année aux Etats-Unis parce que ça a été vraiment là où j'ai vraiment considéré vouloir vivre de ce job qui me collait la peau. Eh bien, en fait, voilà, la cinquième erreur, en fait, c'est d'avoir peur de ne pas arriver à en vivre et ça, ça vous met vraiment en péril parce que forcément, quand on est dans nos peurs de ne pas en vivre, eh bien, il y a un principe qui dit ce sur quoi on porte notre attention grossit et donc, ce en quoi vous croyez est vrai, dit autrement et donc, ça se perpétue et ça permet de saboter le fait de vraiment pouvoir vraiment bien vivre de votre activité. Voilà, je voulais vous partager ces cinq erreurs qui sont absolument fondamentales. Donc, passez en revue les cinq et voyez là où ça pêche pour vous par rapport au fait qu'aujourd'hui, vous ne vivez sans aucun doute pas comme vous aimeriez vivre du job qui vous colle à la peau. Donc, c'est une première façon de faire un espèce de diagnostic et si vous en sentez l'élan et aujourd'hui, c'est tellement, je ne dirais pas souffrant mais que vous avez vraiment envie de savoir qu'est-ce que vous faites bien, qu'est-ce qui doit être mis en place pour que vous arriviez à générer de plus en plus de revenus et que vous pérennisiez vos fondamentaux pour connaître une belle croissance. Donc, qu'est-ce que vous devez faire, dans quel état d'esprit, quelles sont les nouvelles croyances que vous devez embrasser pour vraiment réussir. Je vais vous faire une invitation le samedi 25 mars. J'ai organisé une journée VIP entrepreneur. Je serai à Paris et je vous invite à venir vous inscrire à cette journée. Pendant cette journée, en amont de cette journée, il y aura un questionnaire, un questionnaire qui va me permettre d'avoir un échantillon, un diagnostic de votre situation. Et en cela, moi, je vous amène, en fait, durant cette journée, absolument tout ce que je sais de tout ce que j'ai appris durant cette année pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui, avoir une société qui a un chiffre d'affaires à six chiffres. Et je vais vous amener à comprendre ce que vous faites déjà bien et à mettre en place ce que vous ne savez pas aujourd'hui, que vous ne pouvez pas savoir parce qu'on ne s'est pas encore rencontrés et aussi et surtout l'état d'esprit dans lequel vous devez vous mettre pour arriver à avoir de plus en plus de clients et connaître une belle croissance. Donc, voilà, je vous lance cette invitation. Les inscriptions sont encore ouvertes. Donc, n'hésitez pas. Au contraire, même, je dirais. Si vous avez cette ambition, eh bien, écoutez, je suis là pour vous et je vous partagerai absolument tout. Donc, voilà, je vous attends. Inscrivez-vous et rendez-vous le samedi 25 mars. À bientôt. Au revoir.